bonjour à tous bienvenue dans ce tutoriel Word dans lequel nous allons apprendre à faire un chevalet avec Word. Un chevalet c'est ce genre de document là je vous l'ai imprimé donc c'est une feuille à quatre pliquée en deux avec des petites languettes que l'on pose devant soi en réunion ou en salle de cours qui facilite à votre interlocuteur la connaissance de votre nom quand il ne vous connaît pas donc on va commencer on va aller dans Word je vous montre le document tel qu'il est à la fin vous voyez ce document là dans Word c'est celui ci vous disposez également des instructions pour faire ce document donc vous allez l'appeler son nom ça va être chevalet votre nom de famille votre prénom vous l'enregistrez dans un premier temps sur le bureau de votre ordinateur et quand il sera donc terminé vous pourrez le charger sur votre sur le drive de la classe dans le drive donc je vous ai donné accès à 2g atl 1 rentrée chevalet une fois que vous aurez fait ce téléchargement vous pourrez supprimer le fichier du bureau donc on va faire des actions de mise en page des actions de saisie de texte et de mise en forme et enfin à la fin la bordure et je vous montrerai aussi comment charger ce comment l'imprimer déjà et comment ensuite le charger sur votre drive donc on commence par la création du document donc vous faites fichier nouveau vous choisissez un document vierge la première chose que vous faites pour être sûr de ne perdre aucune de vos de vos manipulations c'est d'enregistrer ce document vous faites fichier enregistrer sous vous allez l'enregistrer sur le bureau donc là vous l'appelez chevalet votre prénom donc nom de famille en majuscule prénom elle est en majuscule et ensuite en minuscule vous l'enregistrez le nom en haut a changé dans tous les documents par défaut avec cette version de word il y a le texte n'est pas justifié il y a un espace après le paragraphe donc par défaut je vous demande systématiquement de d'aligner et de supprimer l'espace après le paragraphe vous voyez j'ai activé les marques de paragraphe je le fais systématiquement pour permettre de comprendre dans les tutoriels les actions que je suis en train de faire je vous encourage aussi vivement à le faire en permanence tout le temps puisque vous voyez ce que vous êtes en train de faire et où est votre curseur de votre souris donc ensuite nous allons faire la mise en page pour mettre en format ce qu'on appelle paysage donc c'est à dire à l'horizontale mise en page orientation paysage et voilà votre document est maintenant en format paysage donc à l'horizontale ensuite les marges c'est aussi dans le menu mise en page les marges je choisis des marges en fait personnalisée par défaut comme c'est ce que j'ai fait il me propose là mais voyez que dans les marges qui vous sont proposés il n'y a rien ou il y a un et demi partout donc je fais marche personnalisée je peux descendre avec le petit curseur je peux aussi effacer un chiffre et le saisir ça c'est vous qui choisissez comme vous avez envie de faire parfois vous êtes plus à l'aise avec les petits curseurs parfois préférez saisir j'ai pas de préférence vous faites ok là maintenant je suis prête à saisir donc je fais des marques de paragraphes avec la touche entrée de mon clavier j'en fais plusieurs l'un pour descendre alors je ne saisis pas mon texte là puisque si je saisis là avec la bordure après je ne pourrais plus aller après la bordure donc je laisse une ou deux marques de paragraphes je saisis mon prénom majuscule et minuscule ensuite mon nom de famille en majuscule je le sélectionne je vais dans le menu accueil je choisis la police on met du arial j'augmente la police alors soit en saisissant le chiffre 80 soit en descendant mais là voyez je ne peux faire que du 72 soit en augmentant avec le a et là je peux aller jusqu'à 80 je baisse et je monte je le mets en gras et là je le sente donc voilà mon texte est à la bonne taille il me reste maintenant à mettre la bordure donc je reste bien mon texte sélectionné je vais dans cette petite icône je choisis bordure et trame je veux un encadrement dans le type au niveau du style je veux quelque chose avec du gras etc je peux même mettre beaucoup plus gras je vais laisser par défaut et ensuite je ne veux pas que mon texte soit collé à la bordure donc je vais aller dans options et je lui mets quatre points de distance du texte en haut et en bas par défaut c'est déjà fait à gauche et à droite je fais ok ok et voilà mon chevalet est terminé je vais peut-être rajouter un petit espace pour en laisser juste un après j'enregistre là maintenant je peux l'imprimer fichier imprimé là vous sélectionnez l'imprimante par défaut elle est déjà enregistrée vous cliquez sur imprimer je ne le fais pas puisque j'ai déjà imprimé mon document je peux le fermer ensuite je vais aller sur mon drive si vous si vous êtes déjà connecté vous n'avez pas besoin de vous reconnecter si vous vous êtes déconnecté et bien vous pouvez vous déconnecter donc là je vais dans 2g atl rentrer chevalet et là je vais faire charger un fichier je vais aller sur mon bureau prendre mon chevalet ouvrir j'attends un petit peu mon chevalet est là je peux baisser et là je peux maintenant supprimer mon chevalet il est bien toujours présent dans le drive vous y avez accès et j'y ai aussi accès et voilà votre première réalisation de cette année bon on 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 – Sous-titrage FR 2021